Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition du magazine Faisons Gagner la Vie. Nos reporters sont déjà partis à travers la Wallonie et Bruxelles à la rencontre des différentes manifestations pour ce Télévue 2015. En effet, cet été, Claudette Mouton ne manquait pas le rendez-vous de ces traditionnels jeux Intervillage à Bouni. Et puis la journée était très sportive aussi à Bazecles avec une petite nouvelle dans l'univers des manifestations. Vanessa qui organisait sa toute première journée Télévue. Il faut dire qu'elle a remporté un franc succès. Musique à fond et ambiance de discothèque. On se croirait au beau milieu de la nuit et pourtant on est en plein après-midi à Bazecles. Le concept est nouveau, il se nomme Party Robics. Un mélange de danse et d'aérobics sur les tubes du moment. Et le tout se fait dans le noir. Ça permet aux gens surtout de se libérer et de se lâcher parce que souvent, ce qui freine un peu dans un cours de danse, c'est le fait que les gens sont gênés. C'est vraiment libérateur, c'est très libérateur. Une cinquantaine de participantes ont enchaîné les pas durant un marathon de trois heures. Vanessa, professeure d'aérobic, a décidé de donner son temps au Télévue pour la première fois. La maladie n'a jamais fait partie de sa vie et pourtant, elle sentait qu'elle avait besoin de participer à la lutte contre le cancer. Depuis tout à l'heure, j'ai des larmes aux yeux, j'ai des frissons et je ne crois pas que c'est la dernière fois que je vais organiser un marathon sportif de ce genre. Attention, et qu'est-ce qu'on dit ? On se dépense aussi à Kévy pour un grand week-end entièrement dédié au Télévue. Kévy, ce sont dix villages et un seul cœur qui bat. Tout le monde est là pour participer et je crois qu'ils aiment tout ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui. Un esprit bon enfant et beaucoup d'entraide, depuis près de 20 ans, les bénévoles se décarcassent pour organiser ces Jeux. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus qu'on s'est sauvés et ça aide beaucoup de gens. Ici, on a des présents qui sont là malgré qu'ils ont été malades et grâce à la recherche, ils sont parmi nous aujourd'hui. J'ai eu un myelôme il y a 12 ans, je suis toujours en sursis et c'est très important de soutenir et donner les moyens pour la recherche. Merci à tous de vos témoignages. Il nous rappelle que pour faire avancer la recherche, il faut bien sûr des moyens et de la générosité. Nos produits Télévue sont en vente auprès de nos bénévoles dans les manifestations et bien sûr auprès de nos partenaires Match et Cora. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada